... Marianne de Fontaine-Lévêque nous demande Je viens de changer de boulot, mais je n'ai pas signé de contrat de travail. Est-ce normal ? Eh bien Marianne, aussi étonnant que cela puisse paraître, un contrat de travail écrit n'est pas obligatoire si vous êtes engagé à temps plein et à durée indéterminée. Dans ce cas-là, une seule chose compte, qu'il y ait un engagement réciproque entre le travailleur et l'employeur. Bien sûr, une trace écrite permet toujours d'avoir une preuve, notamment sur l'identité de votre employeur, la date de votre entrée en service, ce qui est important pour calculer votre ancienneté, la fonction que vous allez exercer, le salaire et les avantages, surtout si ceux-ci sont au-delà des barèmes, enfin déterminer votre lieu de travail. Par contre, si vous êtes engagé à durée déterminée, alors un contrat de travail écrit est obligatoire. Sans ça, il n'est pas valablement conclu et on considère que c'est un contrat à durée indéterminée. Si votre contrat de travail prévoit une clause d'essai, s'il est à durée déterminée ou de remplacement, si vous faites du travail temporaire ou de l'intérim, là aussi, un contrat de travail écrit est obligatoire. Le temps partiel, là aussi, un contrat de travail écrit est obligatoire. C'est aussi important si vous avez des particularités par rapport à un contrat de travail normal, par exemple en tant qu'étudiant jobbiste ou dans le secteur des titres services. Voilà Marianne. Enfin, je vous conseille comme toujours de vous adresser à votre délégation CSC dans l'entreprise ou à défaut de vous rendre dans un de nos centres de services. Vous aurez là-bas l'information la plus complète et la plus précise possible concernant votre situation. Enfin, sur le site internet de la CSC, vous retrouvez la réponse à cette question et plein d'informations sur la législation sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada